Mes chers amis, chaque matin, au début de la prière, nous récitons les bénédictions sur la Torah, sur l'étude de la Torah. Et après, pour valider cette bénédiction, il est indispensable de dire quelques citations de la Torah, à commencer par des versets bibliques. Quels versets nos maîtres ont-ils choisis, parmi tous les versets de la Bible, de réciter à ce moment-là ? Eh bien, c'est la bénédiction des prêtres, Yevarecha Hashem, Ve'ichmarecha, etc. Ces versets, d'ailleurs, qui nous sont si familiers, que nous aimons beaucoup, et qui se trouvent dans notre paracha de Nassau, que nous allons dire ce Shabbat. Cette série de bénédictions compte en fait six bénédictions. Il y en a trois sur les six dont le sens est clair. « Yishmarecha » que Dieu t'accorde sa protection, c'est clair. « Yuhunecha » on peut comprendre également, quand Rachid le dit, qu'il va te rendre sympathique à tout le monde, à commencer par lui-même. Et ensuite, le « shalom », la paix, ça se passe de commentaire. Mais les trois autres bénédictions sont des termes qui sont très vagues. Que Dieu te bénisse, mais en quoi ? Qu'il te illumine sa face, ça veut dire quoi ? Et qu'il te favorise, en quoi ? Donc ceci n'est jamais clair. Et je voudrais vous proposer une explication d'un grand penseur et d'un grand maître de la pensée racidique, Rabbi Tzadok Akohen de Lublin, dans son prix de Tzadik. Il nous dit que de toutes les bénédictions qui existent au monde, il y en a trois qui sont basiques, qui sont fondamentales. Cette trilogie est celle qui est déjà décrite par Rava dans le traité Mohitkatan, page 28a, où d'ailleurs il nous dit que ce sont trois domaines qui sont liés au déterminisme astral. Et là nous découvrons que la bénédiction peut néanmoins mettre, entre parenthèses, ce déterminisme astral. Quelle est cette trilogie ? C'est Bene, Chaye, Maisone. Bene, avoir des enfants, des petits-enfants, une postérité. Chaye, avoir une longue vie, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Et, maisonner, avoir des moyens de subsistance en abondance. Il s'agit de démontrer. Rabbi Tzadok Akohen démontre toujours tout ce qu'il dit. Alors, la première, d'où voyons-nous que la bénédiction de base, c'est la fécondité ? Eh bien, les deux premières bénédictions qu'on trouve dans la Bible, c'est au moment de la création. À propos de la création des poissons, de la création du genre humain, nous trouvons deux fois le même verset. Donc, la bénédiction de base, c'est bien la fécondité, le fait d'avoir des enfants. Deuxièmement, la vie. Où voyons-nous dans la Torah ? La Torah dit Donc, il y a une connexion entre la bénédiction et la vie. Et enfin, la troisième démonstration est très facile, elle nous vient des proverbes. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui rend riche, au sens strict, au sens propre. Donc, voilà la preuve que les trois bénédictions de base sont dans ces trois domaines. On peut s'étonner dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah nous dit par quel mérite avons-nous reçu cette bénédiction des prêtres, par les trois patriarches. Et on apporte des versets à l'appui. Qu'est-ce que le Midrash va nous apprendre ? Eh bien, Rabbi Tzadok HaKohen nous dit que ces trois domaines de bénédiction ont été accordés à chacun des patriarches. À Abraham Avinu, rappelons-nous que lorsque Dieu lui a dit « Je vais te donner une récompense », il a dit « Mais qu'est-ce que tu peux me donner ? Je n'aurai pas d'enfant ». Dieu lui fait sortir hors de sa tente, lui fait contempler les étoiles et lui dit « Peux-tu compter ces étoiles ? » Il dit « Non, je ne peux pas ». Alors, il dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » « Koyiezarachah » « Ainsi sera ta descendance ». Donc, Abraham Avinu a bénéficié de la bénédiction sur la fécondité. À propos de Yitzhak, il est dit qu'il avait cette « Vayizra bachanai » « Il a semé cette année-là » « Vayimtsa mehachéarim » « Il a récupéré, il a récolté une quantité invraisemblable, sans mesure » « Qui ont d'ailleurs donné son nom à un quartier très connu de Jérusalem » Et le verset poursuit en disant « Vayimtsa mehachéarim » Le texte dit que Yitzhak, le bidrash complète en disant que Yitzhak était d'une richesse inouïe. Et pour finir, Yaakov Avinu, un célèbre passage de l'Agmara de Ta'anit, nous dit qu'à propos d'un verset de Jérémie où Dieu dit « N'aie pas peur, mon serviteur Jacob, je te ferai revenir, toi et ta descendance, du pays des prisonniers. » Ce qui prouve que même Yaakov sera, à la fin des temps, reviendra parmi ceux qui avaient été prisonniers. Et donc le Talmud nous dit « Ma kish zarolo » On a comparé Yaakov à sa descendance « Ma zarobachayim » à « Foubachayim » De la même façon que la postérité de Jacob est encore vivante, que nous en sommes le témoignage et la preuve absolue, et bien Yaakov lui-même est toujours vivant. Et donc nous constatons que Yaakov a été béni de la vie. Le prix de Sadiq nous explique ce que ça signifie. Ça signifie en réalité que la mort, le phénomène de la mort, née pour Jacob et ses descendants, une sorte de sommeil, de long sommeil, une hibernation. Et lorsqu'arrivera la résurrection des morts, ou bien lorsque nous arrivons dans le monde futur, nous nous réveillons de notre sommeil. Eh bien, nous dit Rabbi Tzadok à Kouan de Lublin, ces trois bénédictions, nous les trouvons dans les Birkats de Kouanim. « Yevarecha Hachem » « Que Dieu te bénisse » « De quelle bénédiction s'agit-il ? » « Y'a une réel dans la Torah » que lorsqu'il y a un mot qui est vague, on en retrouve le sens dans une autre occurrence où ce même mot est utilisé. Et comme nous l'avons déjà dit, la première fois que le mot bénédiction est utilisé dans la Torah, c'est par rapport à « perourvu », c'est par rapport à la fécondité, au fait d'avoir une belle postérité. Et donc c'est bien « Yevarecha » si elle réfère à la postérité. La deuxième, « Ha'arat panim » nous avons un verset dans Michelet qui dit « Beor penemeler haim » à la lumière du visage du roi, il s'agit de Dieu, bien entendu, il y a la vie. Quand le visage de Dieu s'illumine, c'est une bénédiction de vie. Et la dernière, c'est « Yissa Hachem Panav » « Dieu va te favoriser ». Favoriser en quoi ? Favoriser en te donnant une subsistance. La Gemara d'Ambrahot fait entendre, d'après le commentaire du Pritzadik, que par le mérite que les bénés israèles, que le peuple juif, est prêt à se contenter au niveau alimentaire de portions congrues, eh bien, par réciprocité, Dieu le favorise et lui accorde des moyens de subsistance en quantité absolument illimitée. Voilà donc la réponse à nos deux questions. Mais le Pritzadik poursuit de manière inattendue en disant « Le Shabbat, ces mêmes trois bénédictions, nous les retrouvons ». Il y a encore preuve à l'appui, le verset de Isaïe, chapitre 56, « Dieu dit à ceux qui sont stériles, mais qui observent le Shabbat, qu'ils auront soit une postérité, soit un nom, un grand renom. Ce grand renom, ce sont les « Massim Tovim », ce sont les bonnes actions dont le Midrash nous dit qu'ils sont aussi considérés comme nos enfants et ont peut-être encore parfois plus de valeur que nos enfants-mêmes. En tout cas, on voit bien que le Shabbat est porteur de fécondité, de la même façon, le Midrash nous dit que « Birkat Hashem, Ita Hashir, c'est le Shabbat ». Nous avons un traité, une page entière dans le Shabbat, page 119a, qui dit que c'est par le mérite du Shabbat que les personnes de Chutzlaret sont riches. et de nombreuses illustrations du fait que le Shabbat est vecteur de bénédiction. Dans la Midrash du Moussaf, nous disons le Shabbat « Toamea chayim zachou » « Ceux qui goûtent le Shabbat, ils ont mérité la vie. » « Dieu a béni le septième jour » dit le texte. Cela veut dire que Dieu a fait du Shabbat une source de bénédiction et cette bénédiction se décline dans les trois directions dont nous avons parlé, « Bene Chaye Mezone ». La conclusion, nous la sortirons du Midrash. Le Midrash dit « Mais pourquoi, dans notre paracha, la bénédiction des Kohanim suit immédiatement le paracha qui concerne le Nazir, celui qui fait vœu d'abstinence de s'interdire de boire du vin ou des dérivés du raisin et de se rendre impur au contact d'un mort ? » Eh bien, la réponse, c'est parce que le Nazir, quand il le fait, le Shem Shamaim pour servir Hachem, alors dans ce cas-là, il est kadosh, il accède à la sainteté. Et pour mériter la bénédiction des Kohanim, alors il y a un effort à faire, il faut s'efforcer d'être saint, c'est-à-dire d'accomplir tous les commandements de la Torah avec la meilleure kavana possible et de la manière la plus précise et la plus scrupuleuse possible. Shabbat shalom et à très bientôt.